Nous nous trouvons au château de Nice, sur la colline du château de Nice, devant le mémorial des Juifs déportés de Nice. Il y a 3,602 noms d'hommes, de femmes, d'enfants, avec leur nom, leur prénom, pour les femmes mariées, leur nom de jeunes filles, leur âge, et le lieu où ces personnes sont nées, et on voit qu'il y en a de toute l'Europe, parce que Nice était en zone libre, et pensait, pour les Juifs qui étaient persécutés, pensait que c'était un havre de paix, et ça l'a été jusqu'au 8 septembre 1943, car les Italiens occupaient notre région, mais n'appliquaient pas les lois raciales, ils avaient simplement signé les Juifs à résidence dans des villages de l'arrière-pays. Malheureusement, le 8 septembre 1943, ils ont signé un armistice, et ils se sont retirés. Le lendemain, les nazis sont arrivés ici, avec à leur tête Aloïs Brunner, et les déportations ont commencé. Quand on intervient dans les classes, bien sûr, on raconte la grande histoire, celle qui n'est, et puis on raconte nos histoires personnelles, qui ne sont plus, bien sûr, pas dans les manuels. On a la chance de vivre dans un département qui a une histoire particulière, on l'a vu, mais surtout que les institutions actuelles, que ce soit le département, les municipalités différentes, nous aident énormément à faire ce travail de mémoire, et contribuent financièrement et humainement, disons, à nous aider dans ce travail. Il faut les remercier, parce qu'on est un département particulier qui fait un travail de mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !